Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Faudley Doha. Dans cette vidéo, on va vous présenter moi et ma collègue Khalid Cheyman, un patron de conception très très utile et qui, selon moi, un parmi les patrons les plus célèbres est fréquemment rencontré pendant la conception des programmes et que chaque ingénieur en génie logiciel doit obligatoirement bien maîtriser pour aboutir à un programme flexible, propre et facile à maintenir. C'est le patron de conception décorateur. Dans cette vidéo, on va vous expliquer d'une manière simple à quoi ça sert et comment l'appliquer. Donc sans plus tarder, on passe au plan de notre présentation. Alors tout d'abord, nous allons aborder la problématique qui nous a poussé à adopter ce patron de conception. Ensuite, nous allons voir la définition de ce dernier, pour mieux comprendre les choses. Après, l'UML que nous offre ce modèle. Ensuite, pour bien comprendre, on va donner encore un exemple concret. Après, nous allons établir le diagramme. Ensuite, on va implémenter le code en Java ensemble. Et enfin, pour finir, on va voir les avantages et les inconvénients du patron, car comme vous le savez, chaque patron a ses points forts ainsi que des points faibles. Alors maintenant, je vous laisse avec ma collègue qui va vous présenter la problématique. C'est quoi la problématique ? Imaginez que j'ai une classe, par exemple ici on a la classe X, qui a comme comportement la méthode calculée. Cette méthode qui sait faire quelque chose dans un instant. Et dans un autre instant donné, je veux modifier cette méthode de calcul, pour qu'elle fasse d'autres choses en plus. Mais ici, sans modifier le code source de cette classe. C'est bien sûr pour respecter le principe ouvert-fermé, qui dit une classe doit être ouverte pour l'extension et fermée pour la modification. Donc, je voudrais avoir un mécanisme qui me permet d'étendre les capacités de cette classe. C'est-à-dire, comment ajouter des responsabilités supplémentaires à un objet au moment d'exécution. Normalement, pour résoudre ce problème-là, il y a deux propositions, bien deux solutions. Soit j'utilise l'héritage ou bien la composition. Avec l'héritage, je peux créer une classe qui hérite de l'ancienne classe et rajouter des méthodes. Par exemple, ici, je vais essayer de créer une classe Y qui hérite de l'ancienne classe X et redéfinir la méthode calculée. Ça veut dire que je suis en train d'ajouter des responsabilités supplémentaires, mais par dérivation. Mais le problème ici que l'héritage est statique, qu'est-ce que ça veut dire que l'héritage est statique ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier le comportement d'un objet existe au moment d'exécution. Si vous avez créé une classe, vous l'utilise. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait avoir un moyen qui permet d'attacher ou d'ajouter des responsabilités supplémentaires dynamiquement. Ça veut dire un moment d'exécution à un objet. Pour deuxième solution, on a la composition. Avec la composition, je vais essayer de créer une classe et déclarer un attribut du type de l'ancienne classe et faire appel directement aux méthodes que nous avons besoin. La composition est le principe clé d'un nombre modèle de conception, et compris le décorateur. Donc, à quoi sert ce patron ? Alors là, on passe à la définition du patron. C'est-à-dire que le design pattern décorateur permet d'ajouter dynamiquement des responsabilités à des objets existants et que cette solution apporte plus de souplesse que l'héritage pour composer de nouvelles fonctionnalités. Alors, pour résumer, en général, on a deux possibilités d'application de ce patron. La première, utilisez le décorateur si vous avez besoin d'ajouter des comportements supplémentaires au moment de l'exécution sans avoir à altérer le code source de ces objets. En effet, le décorateur vous permet de structurer votre logique métier en couches, de créer un décorateur pour chacune de ces couches et de décorer les objets avec différentes combinaisons au moment de l'exécution. Le code client peut traiter par la suite les objets uniformément puisqu'il implémente la même interface. En fait, c'est une sorte d'emballage. On peut emballer notre objet dans un emballage et emballer même ce dernier avec un autre emballage et continuer cette opération même jusqu'à l'infini. La deuxième possibilité, utiliser ce patron si l'héritage est impossible ou peu logique pour étendre le comportement d'un objet. Alors, si vous n'avez pas bien compris cet exemple d'emballage, je vous présente un autre exemple pour mieux comprendre. Porter des vêtements est un exemple d'utilisation de ce patron. Par exemple, si vous avez froid, vous pouvez vous enrouler dans un pull. Si vous avez encore froid, vous pouvez porter un blouson par-dessus. S'il pleut, vous enfilez un imperméable. Tous ces vêtements étendent votre comportement de base mais ne font pas partie de vous. Et vous pouvez facilement enlever un vêtement lorsque vous n'en avez plus besoin. Les effets se cumulent si vous portez plusieurs couches de vêtements. C'est le même principe d'ajouter des fonctionnalités à une classe sans toucher à son code source. Alors, maintenant, on passe au diagramme de classe de ce patron. L'idée, c'est que vous avez une classe composante. Cette classe soit une classe abstraite ou une interface. Elle représente l'élément que je veux décorer ou bien je peux le modifier après. On a la classe composante concrète qui hérite de la classe abstraite composante. Donc, il est obligé de redéfinir ses méthodes. On a la méthode A et la méthode B. Jusqu'à ici, je peux instancier un objet de type de classe composante concrète et faire appel à l'un de ces méthodes. Et bien sûr, ces méthodes vont exécuter le code qui est programmé pour ces méthodes dans cette classe, classe composante concrète. Si je voudrais un moyen qui me permet d'ajouter des responsabilités supplémentaires dynamiquement à cette classe, la solution proposée par ce patron, c'est de créer une classe abstraite. Classe décorateur qui hérite de la classe abstraite composante et elle a une relation d'agrégation avec cette classe. Donc, il a un attribut de type composant. Et puisque composant est une classe abstraite, je ne peux pas l'instancier. Il va décorer soit un composant concret, soit un décorateur. A quoi sert l'héritage ? C'est pour redéfinir ces méthodes. Et à quoi sert l'agrégation ? C'est pour créer un attribut de type composant et faire appel directement ces méthodes. Pour les décorateurs concrets, ce sont des classes qui héritent de la classe décorateur abstrait. Je peux enrichir ces classes par d'autres méthodes. Donc, vous pouvez créer un composant concret et après on va le décorer avec un décorateur. Parce que la classe décorateur, il a besoin d'un attribut de type composant. Pour mieux comprendre ce patron, nous essayons de voir un exemple d'application. On a l'exemple de Starbuzz Café. Starbuzz Café s'est fait un an en devenant la plus importante chaîne du salon du café aux Etats-Unis. A l'époque, elle offre des boissons. Tels que lorsqu'un client arrive, il demande, je veux colombia, espresso, café, etc. Au départ, ils ont utilisé une simple conception basée sur l'héritage. C'est de créer une classe boisson avec une méthode abstraite coût telle que chaque classe va éviter de classe boisson et il est obligé de redéfinir cette méthode. Donc, au départ, c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais après, si un client veut demander en plus de son café, quelques ingrédients. Par exemple, je veux un café avec sucre ou bien sans sucre ou un espresso avec lait ou chocolat, etc. Comment vous calculez le coût de cette boisson ? C'est ça le problème. Comment intégrer ces boissons dans le système de commande ? On a pour la première solution, c'est l'héritage. De créer pour chaque boisson une classe qui hérite de la classe boisson et redéfinir la fonction coût selon le type de boisson. Par exemple, ici, on a la classe espresso, espresso avec milk, espresso sans chocolat. Très, créer toutes les possibilités des boissons. Donc, cela peut augmenter le nombre de classes. Le résultat, c'est une explosion combinatoire. Et aussi, il y a une autre inconvénient. Imaginez que le prix d'un ingrédient, par exemple, le lait a changé. Donc, je dois chercher toutes les boissons qui ont comme ingrédients lait et les modifier. Et si, je n'ai pas respecté le principe ouvert-fermé. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Pour la deuxième proposition, c'est de créer une classe boisson qui contient tous les ingrédients nécessaires sous format des attributs booléens et des méthodes comme aller, cette lait. La fonction aller, elle vérifie est-ce que cette boisson contient comme ingrédients lait. Si oui, il va me retourner tout, sinon false. Cette lait, c'est pour modifier l'état d'attribut lait. Et faire des sous-classes qui héritent de classes boissons. La fonction co ici, elle va calculer le co des ingrédients que je peux ajouter et plus le co de boissons de base. Pour mieux le comprendre, on va essayer de passer l'implémentation de cette solution. On a la classe boisson qui est à l'attribut lait, caramel, chocolat, chantier. Ce sont des attributs de type booléen qui représentent bien sûr les ingrédients. On a la fonction co qui va me retourner le prix des ingrédients. On a aussi une classe espresso qui hérite de la classe boisson. Et elle a redéfinie la fonction co. Cette fonction qui s'appelle la fonction co de super classe plus 6. 6 représente le prix de base de cette boisson, espresso. Ici, j'ai instancié un objet de type boisson, de type espresso. Et après, j'ai fait appel à la fonction co. La fonction co qui fait appel à la fonction co de super classe. Et cette fonction-là, elle va me retourner 0. Parce que tous les attributs sont par défaut égales à force. Donc 0 plus 6, c'est égal à 6. Après, j'ai changé l'état d'attribut caramel, échantillé. Et j'ai fait appel à la fonction co. Cette fonction qui fait appel à la fonction co de super classe. Puis caramel égale à trop, donc le prix ingrédients va incrémenter par 1. Et chantillé égale à trop, il va aussi incrémenter par 0,5. Donc le résultat, c'est 1,5. 1,5 plus 6, c'est 7,5. Donc il doit m'afficher 7,5. Mais cette conception a des inconvénients. Parmi eux, si je veux ajouter un autre ingrédient, il faut modifier le code source. Ici, je n'aurais pas respecté le principe ouvert-fermé. Et aussi, on ne peut pas donner la possibilité à un client de demander, par exemple, la double quantité de chocolat. Parce qu'il va calculer juste le coût d'une seule quantité de chocolat. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons commencer par une classe. Et nous allons la décorer avec des ingrédients au moment de l'exécution. C'est-à-dire qu'au moment de l'exécution, je peux appliquer un décorateur sur ma classe. Si, par exemple, le client veut un somatra avec du chocolat et de la crème chantilly, nous allons premièrement créer un objet somatra. Ensuite, le décorer avec un objet chocolat. Après, on va le décorer avec un objet chantilly. Et à la fin, on va appeler la méthode coût. Et cette méthode coût, elle doit être capable de retourner le prix de l'objet somatra plus l'ensemble des ingrédients qu'on a appelés sur, qu'on a plutôt appliqués sur cet objet. Si on schématise ça, on aura quelque chose comme ça. Alors, ici, je suppose que j'ai un objet B1. Je vais créer, je suppose que B1 égale un new somatra. Ici, on crée un objet B1 qui représente un objet somatra. Donc, si on appelle la méthode B1.coût, qu'est-ce qu'elle va retourner ? Elle va retourner le prix de notre objet somatra. Donc, ici, il n'y a pas de problème. En fait, ici, je ne suis pas obligée de toucher le code source de cette classe somatra. Ici, si on veut ajouter du chocolat, on va créer un objet B1 égale new chocolat. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre ? On va lui donner comme paramètre cet objet B1 qu'on a déjà créé ici. Alors, comme vous pouvez voir, B1 égale new chocolat. Ici, mon objet B1 que j'avais au début, qu'est-ce qu'il représentait ? Il représentait la classe somatra. Maintenant, il va représenter la classe chocolat. Donc, chocolat, ici, c'est un décorateur. B1 égale new chocolat. Et quand je crée un décorateur, il faut absolument lui donner comme paramètre, soit un objet de type boisson, ou bien lui donner en paramètre un autre décorateur. Alors, c'est pour cela qu'on a ici B1 égale new chocolat de B1. Et c'est quoi B1 ici ? Alors, B1 ici, il représente l'ancienne B1, qui représente elle-même la boisson somatra. C'est-à-dire qu'on va avoir comme ça, B1 égale new chocolat de B1. Et B1, c'est quoi ? Il représente la boisson somatra. Donc, finalement, on a ici cette variable qui possède l'adresse mémoire de cet objet, chocolat. Mais l'objet chocolat possède un attribut dans lequel on a l'adresse mémoire de cet objet, somatra. Alors, là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on est en train de créer des objets enchaînés. Et après, supposons que le client nous dit je veux aussi ajouter du chantier sur ce que vous avez déjà préparé. On aura un objet B1 qui représente un objet chantier qui lui-même représente un ancien objet chocolat qui lui-même représente un ancien objet somatra. Donc, on a une sorte de liste chaînée d'objets. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on appelle la méthode coût de cet objet ? Puisque cet objet est un décorateur, la méthode coût de cet objet, elle-même, elle va appeler la méthode coût de l'objet qu'elle décore, chocolat. Et elle-même, elle va appeler la méthode coût de l'objet somatra. Vous pouvez voir, j'ai la récursivité. La méthode coût de cet objet appelle la méthode coût de l'objet précédent, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à un composant concret. Mais, qu'est-ce qui va me permettre de faire cette instruction ? B1 égale new chocolate de B1. Alors que j'ai déjà déclaré B1 de type boisson. Oui, il me faut que l'objet, ou bien la classe abstraite décorateur, hérite de la classe abstraite boisson. Pour que je puisse faire comme ceci, B1 égale new chocolate de B1. Tout pour, c'est ce qui explique la logique des choses. Et on passe maintenant au diagramme UML, diagramme de classe de l'exercice, pour mieux comprendre. Alors, pour le diagramme de classe, on aura quelque chose comme ça. On peut voir qu'on a l'ancien modèle qui représentait notre boisson. et on n'aura pas à le toucher. On a boisson, on a des classes qui héritent de la classe boisson. C'est l'ancien modèle. On veut utiliser le patron de conception décorateur sans avoir à toucher le code source de ce qui existait déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une classe abstraite qu'on va nommer décorateur ingrédient. Et ce décorateur ingrédient, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de décorer une boisson. Ça veut dire qu'ici, on aura une composition. En principe, c'est une agrégation. Car quand je vais créer un objet de type ingrédient ou décorateur, je vais transmettre à son constructeur un objet de type boisson. Ici, un décorateur permet de décorer une boisson, mais également permet de décorer un autre décorateur. C'est ce qu'on a expliqué avec le fait qu'une classe décorateur doit apparemment hériter de la classe boisson. Donc, c'est pour cela, la classe décorateur ingrédient hérite de la classe boisson. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà testé la méthode COU des classes que j'ai déjà créées. Elle m'a donné comme résultat espresso 0,9. Donc là, je viens créer les classes qui vont hériter de la classe boisson. Donc, je commence par créer une classe abstraite décorateur qui va hériter de la classe boisson et qui aura comme opération GetDescription. Elle va la redéfinir. Elle va retourner la GetDescription de la classe mère plus le string le chocolat. Ensuite, la même chose, je vais l'appliquer sur toutes les autres classes qui vont hériter de la classe décorateur. Et là, je viens tester le tout pour voir ce que ça donne. Alors là, je teste. Alors, ça marche. Ça m'a donné espresso, le sans-pris et ensuite le prix de espresso avec du chocolat. Je rajoute un autre décorateur et ça me donne espresso au chocolat et au caramel avec sans-pris. Je vais cliquer le patron de conception sur mon modèle et c'est vraiment flexible par rapport à la première conception que le café a adopté. Premièrement, instancier mon objet. Ensuite, j'ai appliqué un décorateur chocolat au moment de l'exécution. Ensuite, j'ai appliqué un deuxième décorateur et c'est vraiment flexible. Finalement, on passe aux avantages et inconvénients de ce patron. En ce qui concerne les avantages, on a pu savoir que ce modèle de conception est le remède du code-let. Il offre comme solution la composition et non l'héritage. Il permet d'ajouter un comportement à l'exécution sans modification de code source de la classe. Le comportement peut être réutilisé plusieurs fois et même s'étendre à l'infini. Pour les inconvénients, retirer un emballeur spécifique de la pile n'est pas une chose aisée puisqu'on se trouve avec des objets emballés plusieurs fois. Ce n'est pas facile de retirer un emballage spécifique. Détendre de petite classe en ce qu'on n'aura plus plusieurs décorateurs pourrait ne pas être évident pour les autres développeurs. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusqu'à la fin. A bientôt.